Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Je viens me coller la porte dans la tronche de Marceau. Mais visiblement les pieds ont fait amortisseur. Il n'a rien senti. Tout va bien ? Oui Adam ? Non ! C'était pour Combe ! Je ne suis pas l'homme. Je n'ai pas compris. Combe, on y va ? Combe ! Donc nous sommes mercredi. Je ne sais même pas quelle heure il est. 9h ? Il est 9h07. On devait être chez le Roi Marlard à 9h. Ah non, tu vas à Cholet ? Oui. Ma carte est disponible au guichet. Je trouvais que je les recevais par courrier. On ira la chercher tout à l'heure en allant au boulot. Maïs a reçu sa carte. Elle est contente. Je crois qu'elle l'avait dit qu'elle arrivait au guichet. Non, je vais devant. Elle avait parlé de tes identifiants par courrier. Au final, elle te les a donné en main propre. Non, je vais devant. Enfin bref. Par contre, tu vas changer de t-shirt. C'est un peu la honte. D'accord, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Donc nous partons à Cholet, chez Leroy Merlin, récupérer la tondeuse. J'ai commandé un coupe-bordure mais il n'est pas disponible donc je ne l'aurai pas aujourd'hui. Alors la tondeuse, on souhaite, il n'y avait pas d'urgence puisque finalement il n'a encore plus toute la nuit. Du coup, tout est trempé partout donc je ne pourrai pas tondre. Par contre, je vais en profiter pour vous montrer mes onces. Parce qu'alors là, on les voit bien de chez bien. Regardez le dessus de mes haies. Tout ce qui dépasse au-dessus de la haie, ce sont des onces. Là par exemple. Donc il faut vraiment que je me débarrasse de tout ça, c'est plus possible. Ah bah oui ! Ah bah oui ! On va prendre des ronces. On va les enlever les ronces hein. Ah bah oui ! Bah oui ! Les ronces et le lierre et je voudrais aussi me débarrasser de ça. Tu vas les enlever ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une plantation rouge là. Mais clairement ça ne me plaît pas. Moi je pense que c'est de la mauvaise herbe. Maintenant j'en sais rien mais en tout cas ça me gêne parce que du coup ça déborde sur l'allée et ça nous empêche de passer. Donc la haie elle a quand même bien repoussé là hein. Ou alors c'est qu'il ne l'avait pas bien taillé le gars mais... Maman je ne peux pas faire ma pâte ! Non c'est que tu ne l'as pas bien taillé parce qu'elle a repoussé à certains endroits et pas à d'autres. Bon je vais voir, je la ferai peut-être au sécateur, je vais avoir du tard mais si je peux je le ferai. Bon ben voilà du coup on attend Koum qui est parti changer de t-shirt. En attendant je vais monter à Marceau dans la voiture et puis c'est parti. Bon on est dans le magasin, on en a perdu un, il y a une télé au bout du rayon avec de la publicité. Ouais c'est bon je vous coupe la pub. Comme il s'est arrêté là-bas, bon ben je cherche mon désert, enfin je cherche, je regarde éventuellement pour trouver du produit contre les ronces. Pour être honnête, je ne trouve rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend du produit pour les ronces. On cherche du produit pour les ronces. Ouais. Ouais, et parce que nous on en a... Fais un petit tour, je te vois ici. Non parce que le magasin est très grand, je ne voudrais pas qu'on se perde. Ok. Et bah oui, et bah oui, et bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tradition du mercredi, c'est pas un violi ! Bah non, c'est des crêpes, c'est quoi le torchon dans l'assiette là-bas ? Oh non, il n'a plus plus cheveux ! C'est dégueu. Bah l'assiette, tu peux la remettre à laver. Maman, je ne suis pas à la diète moi. Je précise parce qu'il y a un petit garçon qui se débrouille tout seul. T'es grand arrêté. Maman, t'es bien sûr, j'attends le but. Il faut voir tes ongles. Anaïs a fait... Attends. Elle a fait faire une manucule. Voilà, Anaïs a fait une manucule. Dans l'ensemble, je trouve que c'est bien fait, parce que j'en ai parlé hier, j'avais dit que ça me plaisait. Donc pardon pour les liens, je ferai le mien. Il veut les faire. Non, il veut les faire tout seul. Oh non, ça fait depuis tout à l'heure que j'attends. Moi aussi. Et en fait, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien fait, sauf que si vous regardez bien, bah... J'ai une grosse épaisseur. Son gel, il a coulé sur le petit doigt. Attends, attends, attends. Parce que là, on ne voit pas trop. Là, on voit qu'il est tordue, en fait. Et là, on voit clairement qu'elle n'a pas été jusqu'aux cuticules. Surtout sur le pouce. C'est fini ? Et du coup, ça fait trop de décalage et moi, je trouve que ça... Puis le vernis n'est absolument pas aux pattes. Non, c'est le vernis ! Juste ça, je ne peux pas aller manger. C'est la dernière. C'est bien fait. Oui, mais c'est pas opaque. Mais là, on a l'impression que tu as déjà une semaine de repousse, quoi. Bah, c'est ça. Mais je vais remettre du gel. Allez, dame. Je trouve ça drôle. Donc, je ne ferai pas. Mais bon, là-bas, je vais finir par faire moi-même une formation de prothésiste angulaire. Comme ça, je sais que je me les ferai correctement. Mais bon, faire une formation, je pense que les faire à soi, c'est évident aussi. Bon, allez, on m'a mangé les frappes. Cet après-midi, ouais. Après ceux de Carver aussi. Cet après-midi, je vais aller faire les fournitures d'école. Bah, non. Bon, bah, vous avez écouté un message d'Avis, voilà. Donc, je voulais juste préciser que cet après-midi, s'il vous plaît, les enfants, cet après-midi, je vais aller faire les fournitures d'école. Bah, tiens ! C'est décié. Moi aussi ! Et sans crier, ça fait aussi. C'est en l'énerve. En fait, on vient de sortir de Leclerc, on a fait les fournitures, et là, il fait une chaleur à croquer. Et moi, je suis en manche longue. Génial ! Alors lui, Adam, il avait un peu anticipé. C'est pas trop mon beau gosse avec ses marcelles. Finalement, les fournitures, on a fait ce qu'on avait à faire chez Leclerc. Après, on va aller chez Super U. Mais avant, je vais aller chez Centracor, m'acheter des rideaux pour mettre dans ma chambre parce que j'en ai marre d'avoir la lumière à 7h le matin. Il est actuellement 17h et je rentre de course. Donc, je suis allée effectivement chercher les fournitures scolaires. Et c'est très intéressant. Je vais vous faire, du coup, une vidéo spéciale rentrée. Mais je suis très contente de mes achats. Vraiment. Du coup, je me suis aussi acheté... Alors, sur conseil d'une abonnée, je ne sais plus qui. Je n'ai pas pensé à regarder avant de filmer. On m'a conseillé de mettre une étagère dans ma chambre pour mon démaquillant, etc. Du coup, j'ai acheté une étagère. Là. J'ai acheté un rideau. Donc, un petit miroir pour l'étagère. Et puis, une tringle pour poser le rideau, bien sûr. Rideau qui est pour poser, en fait, ici. Bon, alors évidemment, c'était un test, le rideau. Il ne sert à rien, mais voilà. En fait, si vous regardez bien autour de la fenêtre, le matin, dans ma chambre, il fait jour comme ça, dès 7h. C'est une catastrophe. Donc, enfin, quand je dis 7h, je suis gentille. Parce qu'en général, c'est dès 6h30. Du coup, moi qui, en temps normal, ai beaucoup de mal à dormir quand il y a de la lumière, autant vous dire que là, c'est une catastrophe. Donc, je vais poser ce rideau. Enfin, je vais essayer, parce que je ne suis pas très bricoleuse. Et en plus, je n'ai pas de perceuse. Donc, s'il faut mettre des chevilles, je ne sais pas comment je vais faire. On va voir ça. Et puis, je vais utiliser des vis, peut-être. Je ne sais pas trop. Mais ça va encore être folklorique. Je ne vous ai pas expliqué. Mais hier, j'ai essayé d'accrocher mon grand pêle-mêle qui est là, sur le mur qui est là. Et voilà l'état du mur. Il y a des trous partout. Sauf que le pêle-mêle ne tient pas, puisque c'est un mur en... béton derrière. Et que donc, je ne peux rien accrocher dessus. Donc, je ne sais pas. Alors, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six trous. Enfin, ceux d'en haut. Non, je ne suis pas sûre d'avoir percé. En fait, ça ne rentrait pas, je crois. Je ne sais plus. Mais j'en ai au moins fait quatre pour rien. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Donc, voilà. Mais du coup, ce soir, j'ai acheté des mojettes. Enfin, des mojettes. Des foisses. Enfin, c'est typique de la région. Je ne sais pas si... Je vais essayer de vous montrer. Ne regardez pas l'état de ma cuisine. Parce que j'avais demandé à Elsa de la nettoyer pendant que j'étais partie. Mais évidemment, je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. Bon, j'ai fait les crêpes avant de partir et je ne l'ai pas ramassé. Excusez-moi. Les foisses, en fait, ce sont ça. C'est ça. Ce sont des petits pains, en fait, qu'on passe au four. Et dans lesquels, on peut mettre, du coup, les mojettes. Donc, les mojettes qui sont, en fait, des haricots blancs. Alors, nous, on prend toujours ceux-là parce qu'ils sont cuisinés à l'ancienne. Et moi, j'adore. Avec des petites carottes. Parfois, il y a des lardons. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y en a. Et dedans, on peut mettre aussi des rillettes. Donc, normalement, on achète des rillettes artisanales. Mais ça coûte le double des Bordeaux Chanel. Donc, voilà. Et des rillots. Alors, nous, on prend des mini rillots parce qu'ils sont meilleurs. Les rillots étant de gros morceaux de viande. Donc, qu'on mange. Alors, soit on peut les faire revenir à la poêle, les mini. Soit on les mange comme ça, froid. Et nous, on aime les deux. Donc, on verra tout à l'heure, enfin, ce soir, comment on les mangera. Et bien, maintenant, je vais m'apprêter à tourner la vidéo de rentrée. Voilà. Même si je n'ai pas encore tout. Mais au moins, j'aurai le début de la vidéo. Puisque pour la rentrée, on va aussi racheter des chaussures. Et là, je n'ai pas les chaussures. Donc, ça pleure là-haut. Bon, les amis, il est 22h44. Alors, comment vous dire que je viens de perdre une demi-heure pour rien ? Puisque j'ai tourné une clôture de vlog. Et je ne sais pas pourquoi. L'ordinateur ne veut pas le prendre. Donc, en fait, il n'est impossible de transférer la vidéo sur l'ordi. Donc, je refais ma clôture de vlog en espérant que celle-ci ne plantera pas. Du coup, je joue inutile à l'agréable et je plie mon linge en même temps. Puisque j'ai quelques minutes devant moi. Donc, j'en profite. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est une journée plutôt active. Donc, j'ai trouvé mes petits accessoires de jardinage qui sont là devant moi. J'ai acheté du coup deux serfouettes. J'ai acheté un élagueur. J'ai acheté une tondeuse. Et puis, des gants de jardinage. Alors, j'ai pris des gants taille XS parce que je voulais que les enfants puissent jardiner avec moi. Donc, comme on parle d'aller mettre les mains dans les haies et tout ça, je ne voulais pas qu'ils le fassent à mains nues. Donc, je préférais leur prendre des petits gants. Donc, c'est chose faite. Com est ravie de se dire qu'il va m'aider, en fait, à jardiner. Du coup, je pense que la tondeuse, il va falloir que je la monte au niveau de la poignée et tout ça. Puisque voilà, elle tient dans un tout petit carton. Donc, à mon avis, il va falloir monter les roues et tout. Donc, je vais essayer, si je peux, de faire ça demain matin. Là, voilà, je plie mes deux lessives parce que mes enfants n'ont plus rien dans leurs armoires. Donc, il serait temps que je réagisse. Et puis, voilà. Donc, les fournitures, c'est fait. J'ai commandé mes étiquettes. J'ai commandé, du coup, l'agenda de com. J'ai déjà, en fait, le suivi du colis, il est déjà en route. Donc, c'est très bien. Et en fait, je prends conscience en même temps que je plie mon linge. En fait, Anaïs a donné des vêtements à Elsa il n'y a pas longtemps. Et le pantalon rouge, en l'occurrence, vient d'Anaïs. Et c'est un pantalon Mango. Je ne savais même pas qu'Anaïs avait des vêtements de chez Mango. Voilà. Petit aparté qui n'a pas de sens. Bref, du coup, voilà. Pour aujourd'hui, on a passé une bonne petite journée. Alors, il s'avère que finalement, les sous-vêtements que j'ai achetés à Elsa, en fait, l'ensemble noir lui va très bien. Culottes et brassières. Mais les deux autres, avec des cœurs, en fait, ne lui vont pas. Parce que, en fait, la culotte lui va très bien. Mais les brassières ne lui vont pas. Du coup, je ne vais pas les conserver. Ce serait ridicule. Donc, je les ramènerai demain. Demain matin. Demain, normalement, c'était une journée off pour Anaïs. Et finalement, elle va travailler. Du coup, elle va partir en fin de matinée. Puisque normalement, elle travaille en début d'après-midi. Du coup, elle m'a demandé pour aller faire un McDo avec ses copains copines. Donc, en soit, ça ne me pose aucun problème. Donc, elle ira faire son McDo avec ses copines demain. Ce qui veut dire qu'il faut que je l'emmène en fin de matinée. Donc, pour moi, ça va être un petit peu la course. Voilà. Mais bon, on fait avec. C'est ça d'avoir des ados aussi. C'est toujours facile facile. Donc, ça va résumer ma journée de demain. Puisque demain, il y a ma copine Caro qui va venir. Donc, demain matin, on va faire un petit peu de ménage histoire d'avoir une maison propre. En soit, elle n'est pas hyper saine. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, ils se sont un peu lâchés sur le bazar. Donc, demain, on va quand même nettoyer un petit peu tout ça. Du coup, comme vous avez vu, Anaïs s'est fait les ongles. Donc, moi, perso, je ne vais pas dire que je n'ai pas adhéré. Mais ce n'est pas assez soigné pour moi, en fait. Je suis trop exigeante avec les ongles. J'en ai parlé. Moi, j'avais l'habitude de faire des ongles à la résine en capsule. Capsule résine qui était parfaitement bien fait par les Chinois à Paris. Et là, pour moi, ce n'est pas du travail assez soigné. Comme vous l'avez vu, en fait, elle lui a fait des ongles. Aujourd'hui, on a déjà l'impression qu'il y a une semaine de repousse dessus. Donc, moi, je ne paye pas pour ça. C'est-à-dire que concrètement, des ongles, c'est censé tenir au moins trois semaines. Pour le coup, là, Anaïs, dans deux semaines, il faudra les refaire parce que la repousse, elle sera trop prononcée, en fait. Donc, moi, je trouve ça dommage de payer pour ça. Mais bon, elle a testé. Elle a vu. Donc, comme elle m'a dit, elle ne renouvellera pas. Mais voilà, c'est quand même de l'argent de dépenser. Voilà. Donc, ne vous questionnez pas, je ne repasse pas. Vous me voyez plier tout ce que je prends. Oui, je plie tout. Je ne repasse pas parce que je n'ai pas le temps. J'ai un panier de repassage, d'ailleurs, qui m'attend dans le canapé. Donc, j'ai du repassage à faire, mais ce n'est que des chemises, en fait. C'est des chemises ou des petits tops en matière bien spécifique qu'on ne peut pas porter sans les repasser. Ou alors des robes. Enfin, voilà. C'est que des matières vraiment froissées. Parce que moi, le coton, pour être honnête, voilà, je pourrais vous montrer ma technique de pliage de linge. Mais je ne sais pas si je peux baisser un petit peu la caméra. Voilà. Vous avez vu sur mes jambes et sur mon volume. Mais voilà, pour vous montrer, en fait, là, en l'occurrence, on a un pull. Donc, ça va être moyennement représentatif. Mais en fait, je repasse avec mes mains, pour dire. Et du coup, je plie assez précisément et vraiment de façon appliquée. J'évite les plis. Je mets tout correctement pour que, dans l'armoire, ça soit posé... Alors, ça, c'est une cercle, voilà. Je vais vous montrer avec un tee-shirt. C'est... Une fois que c'est dans l'armoire, en fait, ça s'aplatit tout seul. Et du coup, le temps que l'enfant le mette, eh ben... C'est repassé. Ça s'est repassé tout seul, en fait. Donc, moi, je ne repasse quasiment jamais. Parce que, voilà, j'ai cette technique de pliage. Même ma mère est en admiration de devant ma technique de linge. Mais voilà, moi, j'ai cinq enfants. Je fais des lessives à n'en plus finir, sans compter les draps, les serviettes et tout ça. Donc, je n'ai pas la possibilité de passer... Enfin, je n'ai pas la possibilité ni l'envie, d'ailleurs, de passer des heures et des heures à repasser, quoi. Déjà, le peu de repassage que je fais, j'y passe en moyenne une heure. Et je trouve que c'est déjà énorme. Donc, je n'ai pas envie de passer plus de temps à faire ça. Ce n'est pas une tâche que je trouve intéressante. Le repassage, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Donc, je limite ce temps et je récupère ce temps pour moi. Voilà. Donc, voilà. C'était ma petite astuce de maman de famille nombreuse. Comment optimiser son temps ? Eh bien, arrêtez de repasser. Voilà. Vous pliez très soigneusement votre linge. Vous le rangez très soigneusement parce que le pliage est important, mais le rangement des armoires l'est tout autant. Il faut savoir que mes armoires, en fait, sont rangées parfaitement bien. C'est prétentieux de dire ça, mais je ne tolère pas, en fait, d'avoir des armoires en bazar. Donc, je veille, en fait, à ce que mes armoires restent bien rangées. Donc, les piles sont bien droites. Il n'y a pas de déparpillage sur les piles d'à côté. Enfin, les vêtements ne pourront jamais se mélanger parce que les piles sont toujours très bien rangées. Et c'est en partie pour ne pas avoir à repasser. Voilà. Mes enfants le savent que si jamais ils dérangent des armoires, eh bien, ils ont tout à re-ranger tout seul et tout à replier tout seul. Et ils détestent ma façon de plier le linge. Donc, autant vous dire qu'ils ne font pas en sorte d'en avoir à plier. Donc, voilà. C'est... En général, j'arrive relativement bien. Après, Anaïs, elle s'autogère. Donc, au niveau de son linge, où je dois avoir... J'ai peut-être, voilà, des chaussettes ou culottes ou peut-être des débardeurs. Donc, ça m'arrivait d'avoir un pantalon à elle. Mais honnêtement, le reste du linge, elle le gère toute seule. Elle ne me demande pas, en fait, de laver son linge. Elle lave son linge toute seule. Ça m'arrange bien. Ça m'en fait un de moins. Et puis, comme ça, elle récupère tout son linge d'un coup. Elle préfère, en fait. Donc, elle se fait, je crois, une lessive par semaine, il me semble. Voilà. Ça, par exemple, c'est un t-shirt qui, quand vous le regardez, il paraît hyper froissé. Moi, je ne vais pas le repasser. Je ne vais même pas le plier, d'ailleurs. Je vais juste le mettre sur un cintre. Et le temps que je le porte, il se sera détendu. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gain de temps. C'est hyper important. Donc, voilà ma petite astuce de la soirée. Et demain, du coup, je vous reprendrai demain matin pour une séance de ménage. Demain après-midi, du coup, on a du monde. Fin de journée, on va essayer de faire le jardinage. Parce que, du coup, normalement, je n'ai pas vérifié là ce soir, mais ils avaient annoncé beau temps pour demain. Donc, si c'est le cas, ça fait jardinage, jardinage, jardinage. Là, du coup, j'ai la tondeuse, donc je peux passer un coup de tondeuse. On a tout ce qu'il faut pour couper les ronces qui dépassent, pour aller couper directement dans la haie les ronces qu'on verra apparentes. Et puis, normalement, on devrait réussir à s'en débarrasser. Du coup, j'ai pris des petites serfouettes pour les enfants, pour qu'ils puissent arracher le lierre, pendant que moi, je m'attaquerai aux ronces. Donc, avec des gants, bien sûr, parce que je ne veux pas qu'ils mettent les mains là-dedans sans protection. Je ne voudrais pas qu'ils s'arrachent comme mon papa l'a fait. En fait, mon papa est venu, je pense que vous l'avez vu en début de vidéo, quand je vous ai montré les ronces, justement, on voyait en fait la petite clôture qu'on a posée sur le côté. Alors, il faut savoir que le portillon ne s'ouvre pas, n'est-ce pas ? Puisqu'en fait, on a mal posé les piquets et que du coup, la porte, elle est à ça du piquet. Donc là, il est fermé, mais grâce à un fil de fer. Et honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas jugé utile de l'enlever, mais évidemment, quand je vais vouloir tondre la pelouse, il va bien falloir que je passe avec la tondeuse. Donc, il faut que je règle ce problème. Mais je ne sais pas. Par contre, j'ai été montré en fait... Alors, c'est ma copine Esther qui m'a donné le portillon et le grillage. Et quand elle est venue la semaine dernière, on est allé voir justement... Enfin, elle est allée, elle, voir du coup comment j'avais posé tout ça, ce que ça rendait et tout. Et du coup, je lui ai dit qu'on avait eu un souci pour la pose du... Et en fait, en regardant, le piquet avait bougé, je ne sais pas. Mais en tout cas, le portail... La serrure, en fait, elle était nickel au niveau du piquet. Alors, je vais aller voir si je peux enlever le fil de fer, je vais l'enlever. Et puis, du coup, utiliser la serrure à clé, ce serait l'idéal. Mais pour l'instant, je n'en suis pas sûre. Donc, à vérifier. Voilà. Bon, bien sûr, je vais clôturer ce vlog. Je vais en profiter pour vous remercier parce que j'ai eu énormément de commentaires. Alors, pour vous, énormément, c'est peut-être... Enfin, quand je dis énormément, si vous allez voir le nombre de commentaires, vous allez peut-être vous dire... Oh là là, mais elle s'emballe. Mais pour moi, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Moi qui étais très occupée, je voyais les notifications passer. Je me disais, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je ne sais même pas si j'ai tout vu. Je pense que demain matin, je ferai un petit tour directement sur la vidéo pour regarder tous les commentaires qu'il y a eu. Mais ça fait très plaisir. Merci beaucoup parce que c'est beaucoup de bienveillance et ça fait vraiment du bien. Donc, merci. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501